Dans cette vidéo, on va appliquer un petit peu, un cas concret, un exemple concret, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo sur les hyperboles. Donc je vais prendre une hyperbole, je vais prendre cette hyperbole-là, y² sur 4, moins x² sur 9, égale à 1. Voilà, donc ça c'est l'équation d'une hyperbole. Alors, la première chose à faire si on veut tracer le graphe à peu près, c'est-à-dire connaître l'allure de la courbe de cette hyperbole, et bien la première chose à faire, c'est de trouver ces asymptotes. Et la dernière fois, je t'avais dit qu'effectivement, tu pouvais te rappeler des formules, mais que c'était assez facile de les retrouver. Donc là, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va se ramener à une équation de cette forme-là, x, y égale k, où k est une constante, parce que dans ce cas-là, on sait que les asymptotes, ce sont les axes du repère, c'est-à-dire x égale 0 et y égale 0. Voilà, ce sont les deux asymptotes de cette hyperbole-là. Alors, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais factoriser ce terme-ci. C'est une différence de carré, donc je vais l'écrire comme ça. C'est y sur 2 moins x sur 3, facteur de y sur 2 plus x sur 3. Voilà, là j'ai juste factorisé ça, y au carré sur 4, c'est y sur 2, le tout au carré, et x au carré sur 9, c'est x sur 3, le tout au carré. Donc là, j'ai vraiment uniquement appliqué une identité remarquable, et donc l'équation, je l'ai écrite sous cette forme-là. Et là, je vais faire un changement de variable. Ce terme-là, je vais l'appeler grand x, et ce terme-là, je vais l'appeler grand y. Et donc là, j'obtiens une équation qui est grand x fois grand y égale à 1. Et donc, je sais que les asymptotes, ce sont les droites d'équation grand x égale 0, et grand y égale 0. Et ces équations-là, maintenant, je vais les exprimer en termes de petit x et petit y. Donc, la première, grand x égale 0, ça me donne y sur 2 moins x sur 3 égale à 0. Ça, c'est une équation de droite, une équation cartésienne de droite, dont je peux donner la forme réduite, qui est y égale... Alors, j'ai y sur 2 qui est égal à x sur 3, donc y est égal à 2 tiers de x. Voilà, ça, c'est pour cette première asymptote-là. Et pour la deuxième, celle-ci, grand y égale à 0, eh bien, je l'exprime de cette manière-là. Grand y, c'est y sur 2, c'est petit y sur 2 plus petit x sur 3. Donc, j'ai cette condition-là, y sur 2, cette équation-là, pardon, plus x, petit x, divisé par 3, égale à 0. Une équation de droite cartésienne, encore une fois. Et je donne sa forme réduite, qui est y égale moins 2 tiers de x. Là, j'ai tout simplement fait passer le x sur 3 de l'autre côté, et multiplié par 2. Donc, finalement, les asymptotes de ma parabole, ce sont ces deux droites-là. y égale 2 tiers de x, et y égale moins 2 tiers de x. Alors, je vais les tracer, ces asymptotes. Donc, la première, elle a pour pente 2 tiers, c'est-à-dire que si j'augmente les abscisses de 3 unités, les ordonnées vont augmenter de 2 unités. Donc, je vais me retrouver ici. Cette asymptote passe par ce point-là. Alors, je vais la tracer. Elle passe par l'origine du repère et par le point que je viens de placer. Voilà, c'est cette droite-là. Je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà. Et puis, la deuxième droite, elle a pour coefficient directeur moins 2 tiers, c'est-à-dire que quand les abscisses augmentent de 3 unités, les ordonnées diminuent de 2 unités. Donc, finalement, la deuxième asymptote, elle va passer par ce point ici, de coordonnées 3, moins 2. Alors, je vais la tracer aussi. Voilà. Je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est la deuxième asymptote d'équation y égale moins 2 tiers de x. Et cette asymptote-ci, elle a pour équation y égale 2 tiers de x. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer dans quelle partie du plan vont se situer les deux branches de l'hyperbole. Est-ce que ça va être ici, une branche ici et puis l'autre là ? Ou bien est-ce que ça va être une branche là, en haut, et une branche ici, en bas ? Voilà. Alors, pour faire ça, il y a deux manières de faire. Alors, une manière, ça serait d'aller regarder la position relative de l'hyperbole par rapport à ces asymptotes. Mais une autre manière, c'est celle qu'on va faire ici, c'est d'aller choisir un point de l'hyperbole. On va essayer de trouver un point de l'hyperbole. Et ça va nous permettre de décider dans quelle zone du plan se trouvent les branches. Alors, on va prendre des points simples. Je vais prendre le point d'abscisse x égale 0. Je vais voir ce qui se passe quand x est égal à 0. Alors, quand x est égal à 0, ici, dans cette équation-là, en fait, ce terme-là, x² sur 9 disparaît. Donc, il nous reste cette équation-là, y² sur 4 égale 1. Alors, y² sur 4 égale 1, ça, ça veut dire que y² est égal à 4. Et donc, ça, ça veut dire que y est égal à plus ou moins racine de 4, c'est-à-dire à plus ou moins 2. Voilà. Donc, ça, ça nous dit que la courbe passe par deux points, qui sont des points de coordonnées 0, x égale 0, et 2 pour le premier. Et puis, le deuxième point, c'est 0 et moins 2. Voilà. Donc, je vais les placer ici. La courbe, elle va passer par ce point-là, ici, et par ce point-là. Voilà. Et ça, ça suffit à déterminer dans quelle partie du plan se trouvent les branches de l'hyperbole, puisque une hyperbole ne peut pas couper ses asymptotes. Donc, elle est forcément comprise dans les zones déterminées par les asymptotes. Donc là, on va avoir quelque chose comme ça. C'est une courbe qui est très, très proche de l'asymptote, qui passe par ce point-là de coordonnées 0, 2, et qui remonte en s'approchant de plus en plus de l'asymptote d'équation y égale 2 tiers de x. Ça, c'est pour la branche supérieure. Et pour la branche inférieure, on est un petit peu en dessous de l'asymptote. On passe par ce point-là, de coordonnées 0, moins 2, et puis on se rapproche de plus en plus, quand x tend vers plus l'infini, de cette deuxième asymptote y égale moins 2 tiers de x, en étant toujours inférieure. Voilà. Je pense que ça, c'est la manière la plus simple de déterminer les zones dans lesquelles se situent les branches de l'hyperbole. Tu aurais pu aussi choisir le point de coordonnée y égale 0. Si tu choisis, on peut le faire, rapidement. Si tu prends y égale 0, y égale 0, eh bien, ce terme-là disparaît. Donc, il nous reste moins x au carré sur 9 égale 1. Donc, si y est égal à 0, on a moins x au carré sur 9 qui est égal à 1. Et ça, c'est impossible, puisque ici, on a un nombre négatif qui ne peut pas être égal à 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la courbe ne peut pas couper l'axe des abscisses. Elle ne peut pas passer par un point d'ordonnée nul. Donc là, c'est une autre indication pour dire que la courbe ne peut pas se situer dans ces zones ici. Voilà. On va s'arrêter ici, et puis on continuera, dans d'autres vidéos, à étudier ces hyperboles. À bientôt. Sous-titrage ST' 501